Bonjour à tous, je suis Florence Huguenin-Richard, je suis géographe. En fait, ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est mon itinéraire dans ce métier de chercheur. Et surtout, ce que j'aimerais partager, c'est un peu comment s'est construit ma jeune carrière, on va dire, et comment les sujets que j'ai abordés ont été choisis par coup de cœur, et puis parfois, comment ils se sont imposés à moi de manière aussi un peu bizarre ou étrange. Alors j'ai commencé comme beaucoup par faire de la recherche dans le cadre d'une thèse. Et là, ça a commencé très bizarrement puisque mon sujet, je ne l'ai pas choisi, il s'est imposé tout seul. Je cherchais un financement et une offre est arrivée, une demande. Je cherchais une géographe pour travailler sur les accidents de la route. En deux temps, trois mouvements, je suis devenue spécialiste de sécurité routière. En fait, ce n'est pas tout à fait le cas. Mon travail, c'était de tester des méthodes cartographiques pour détecter dans une ville les lieux qui étaient à risque d'accident. Un exemple pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble une étude cartographique des accidents de la route, c'est lorsque j'ai réussi à montrer, à partir d'une base de données, où chaque accident sur un territoire urbain était représenté par un petit point dans l'espace géographique, j'ai réussi à montrer que les accidents de piétons enfants ne survenaient pas comme on s'y attendait à proximité directe des écoles, mais qu'il y avait une relation géographique qui apparaissait de manière statistique, puisqu'on repérait des concentrations géographiques d'accidents quasi systématiquement à 200 mètres des écoles, donc non pas tout près, mais un peu plus loin. Et ce que ça a semblé mettre en évidence, c'est un problème d'aménagement, tout simplement parce que les enfants, quand ils se rendent ou rentrent de l'école, le risque d'accident le plus grand pour eux n'est pas à proximité des écoles où l'aménagement est suffisamment, la plupart du temps, bien fait, mais dans des environnements où ils sont moins visibles, et dans des environnements où l'aménagement leur est moins favorable pour qu'ils puissent se déplacer à pied en sécurité. Alors, la fin de ma thèse, c'est le début des années 2000, et dans le discours ambiant, politique, social, il y a les enjeux du développement durable et les enjeux du transport durable. À ce moment-là, je vais orienter mes recherches, je vais être récrutée à Paris-Sorbonne, et je vais orienter mes recherches non plus strictement sur les questions de sécurité routière, mais je vais partir sur les questions de mobilité, et spécifiquement sur la mobilité piétonne. À ce moment-là, on est très très peu en France à s'intéresser à la marche à pied, vous imaginez, dans les années 2000, au niveau politique, on redécouvre que la marche à pied, c'est un mode de déplacement. Jusque-là, c'était le parent pauvre de la mobilité. Personne ne s'y intéressait, sauf quelques personnes comme moi, en gros, qui ont peut-être eu un nez un peu plus fin en se disant, là, il y a quelque chose. Marcher, c'est quand même essentiel dans la vie. Qu'on soit en ville, à la campagne, pour le loisir ou pour des déplacements, pour se rendre au travail ou à l'école, marcher, c'est essentiel. Et donc, j'intègre un groupe de recherche interdisciplinaire, et je m'intéresse à ces questions de mobilité en termes de pratique. Donc, je vais commencer, je sors de mes bases de données, je me mets sur le terrain, je vais sur le terrain, et je commence, en fait, à faire tout un tas de travaux où je vais, notamment, suivre des piétons pour comprendre comment ils se déplacent, est-ce qu'elles sont leurs stratégies de déplacement, comment ils choisissent leur itinéraire, où est-ce qu'ils traversent, pourquoi ils traversent à tel endroit. J'essaie d'entrer dans le détail très, très fin. Je suis une drôle de géographe, je le concède. Au niveau thématique, je suis une jeune maman, à cette période-là, et assez naturellement, je vais m'intéresser à la mobilité des enfants. Malheureusement, les pouvoirs publics ne suivent pas tellement, ça ne s'intéresse pas tellement, il n'y a pas de subvention, de financement possible sur la question des piétons-enfants. Et donc, je vais, à temps donné, faire un détour et répondre à des enjeux qui sont des enjeux sociaux très marqués, tournant autour de la question du vieillissement. Donc, je laisse un peu de côté la question de la mobilité des piétons-enfants, et je concède de travailler sur la catégorie des plus âgés à très âgés. C'est-à-dire que je vais travailler aux deux spectres du cycle de la vie, avec les jeunes et avec les très âgés. Les programmes de recherche que je vais faire sur le vieillissement et la marchabilité, alors la marchabilité, c'est un assez vilain mot que l'on pourrait traduire par potentiel des espaces urbains pour développer la marche à pied, vont, au final, être très, très proches. Parce que si on réfléchit bien, et ça, on s'en est rendu compte en travaillant sur les méthodologies d'enquête, etc., qu'on soit très jeune ou qu'on soit très âgé, au niveau de la marche à pied et de l'accès de la ville par le corps, en fait, eh bien, il est question, le problème qui est sous-jacent, c'est une question d'autonomie. D'un côté, avec les jeunes enfants, c'est une prise d'autonomie, et de l'autre côté, au bout de la vie, c'est une perte d'autonomie. Non, mais dans les deux cas, c'est un problème d'autonomie qui se pose. Alors, ces recherches, donc, elles se sont faites sur une centre qui n'était pas toute tracée, en tout cas pas rectiligne. Elles m'ont permis aussi de travailler plus récemment sur la question de la mobilité et de la sécurité des collégiens. Là, ça répond à un enjeu sociétal très fort, puisque dans les statistiques de sécurité routière, ce qu'on voit, c'est qu'à 12 ans, il y a un pic d'accident qui apparaît. Donc, les enfants, dès lors qu'ils entrent au collège, sont tout d'un coup plus à risque d'accident. Ce pic, on a fini par l'expliquer au terme d'un certain nombre de recherches que nous avons menées avec des chercheurs qui étaient en psychologie, en sociologie, parce qu'en fait, l'explication qu'on a donnée et qui ne plaît pas à tout le monde, c'est que si les enfants à 12 ans, quand ils entrent au collège, se retrouvent plus à risque d'accident qu'auparavant, c'est parce qu'auparavant, ils n'ont pas été suffisamment mis en contexte avec le trafic routier. Et donc, ils n'ont pas suffisamment d'expérience de gestion du trafic routier pour, lorsqu'ils se retrouvent tout d'un coup à l'entrée en 6e, livrés par eux-mêmes à devoir faire des trajets souvent plus longs et à traverser des carrefours et des rues souvent plus difficiles, plus chargés en trafic, etc. Donc, ils n'ont pas suffisamment d'expérience, pas de compétence pour pouvoir le faire en toute sécurité. Bon, je vous le dis, ce discours-là ne plaît pas forcément. Alors, bien évidemment, quand j'ai travaillé sur les piétons enfants, les piétons âgés, et grâce aux études que j'ai faites sur les piétons âgés, j'ai pu revenir sur la question des piétons adolescents. À vrai dire, à ce moment-là, mes enfants commençaient à grandir. Donc, j'ai retrouvé un intérêt personnel. Au final, qu'est-ce que ça montre tout ça ? Eh bien, le lien ténu qu'il y a entre toutes mes recherches, c'est un idéal. Cet idéal, c'est celui d'une ville qui serait plus inclusive, plus ouverte, plus sécure, pour toutes les catégories de personnes, quel que soit leur âge, leur genre, leurs problèmes physiques, psychiques, etc. Donc, ce qui lit tous mes travaux, c'est la recherche, et comment développer, comment aménager une ville pour la rendre plus accessible, plus inclusive. C'est le mot à la mode en ce moment. Et où est-ce que j'en suis aujourd'hui ? Je vais vous étonner à nouveau, parce que là, un sujet m'est tombé dessus. C'était au mois de mai dernier, on m'a appelée, on m'a dit, Madame Huguenin, nous aimerions que vous intégriez un groupe de recherche pour travailler sur la robot-mobilité. Alors, je lui ai dit, non, moi, la robot-mobilité, non, ouais, ça ne me plaît pas du tout. Qu'est-ce que je veux que je fasse ? Moi, je milite pour la marche à pied, faire des véhicules autonomes, et puis des robots dans la ville. Et en fait, c'est un sujet passionnant. Et ma première réaction de dire, ah non, mais je ne peux rien vous dire, je n'ai rien à dire là-dessus, en fait, était tout à fait faux. Et donc, depuis, ce matin même, j'étais en train de négocier une subvention auprès du ministère pour faire des travaux de recherche sur l'imaginaire de la robot-mobilité, des suivis d'expérimentation. Donc, le chemin continue. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci.